... Bonjour Anthony Gelanc, Villa d'Agoutte. Bonjour. Où sommes-nous ici ? Nous sommes au centre de la ville de Saint-Courat-del-Vallet. C'est une ville à une quinzaine de kilomètres de Barcelone à l'intérieur. C'est une ville très très vivante. Aujourd'hui nous sommes ici 80 000 habitants. Mais il y a des qui travaillent dans le domaine de l'industrie, des services, etc. Et c'est une ville aussi très ancienne. C'était une ville qui existait déjà dit en temps des romans. Et après, cette habaille a été formée sous Charlemagne, sur les premières moines qui sont arrivées ici. Et le bâtiment a été construit entre l'11e et le 14e siècle. C'est magnifique cloître dans le style roman. Ça a commencé sa construction au 12e siècle. La salle du chapitre que nous allons visiter après, ça a été construite au 13e siècle. Et nous avons encore un cloître supérieur du style Renaissance du 16e siècle. C'est un des ensembles architecturals et des sculptures romanes plus importants en Catalogne. Et c'est une fierté pour tous les gens que nous habitons ici. Nous sommes dans la salle du chapitre. Et la salle du chapitre, à ce moment, sert à des expos temporaires. Et cette expo, il y a une quarantaine de gravires, basiquement aux fortes et birans, de la première moitié du 18e siècle. Et on essaie d'expliquer avec les gravires les pouvoirs, les territoires, la guerre et la dévotion publique et privée au temps de la guerre de succession à la couronne d'Espagne entre la maison de Bourbon et la maison d'Azbourg. Et voilà, on a une très importante exposition parce que toutes les gravires qu'il y a ici sont originaires. Il y a quelques exemplaires uniques même. Et on essaie d'expliquer comment les gens au 18e siècle ont connu et ont vécu cette guerre. Et à l'époque, on l'a vécu et on l'a connue avec les gravires. Et c'est l'origine et les motifs, l'objectif de cette exposition. Alors, vous possédez une collection de gravures allant du 15e siècle à nos jours. J'aurais envie de vous poser une question. N'est-on collectionneur ou le devient-on ? Je crois que tout le monde, quand il est petit, il collectionne de petits trucs parce qu'on est en concurrence avec les autres, parce qu'on aime avoir un numéro plus important de petites pierres ou de n'importe quoi. Et après, petit à petit, il y a des gens qui développent cet instinct naturel et d'autres qui disent je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'espace, je n'ai pas la vie, je n'ai pas l'intention. Et on se trouve collectionneur quand on trouve un homme ou une femme et une passion en même temps. Et alors on dit j'aime les gravures, par exemple, je commence à acheter, à acquérir des gravures et à la fin, tu dis voilà, peut-être qu'il faut le faire d'une façon systématique, en remplisant toutes les époques qu'on n'a pas, etc. Et petit à petit, on devient un collectionneur. Mais même dans les gravures, on peut être un collectionneur un peu de tous les temps, comme c'est mon cas, de toutes les époques. Ou on peut devenir collectionneur d'un thème ou d'une époque, ça dépend. Chacun a une passion et il faut qu'on se trouve avec cette passion sur un sujet à un moment donné. Oui, ça me fait penser à, je citerai bien volontiers à un écrivain et aussi psychanalyste qui s'appelle Vachman qui dit que toute collection est un acte délibéré, c'est-à-dire accompli sous la contrainte, la férule tyrannique de l'objet, rien de moins libre qu'un collectionneur et ça se voit à l'œil nu. Qu'en pensez-vous ? Je me sens très, très libre. On n'est pas forcé de faire une collection et il faut des objets pour faire une collection sinon c'est une collection spirituelle, mais ce n'est pas le cas. Mais on est libre de le faire. C'est vrai qu'en devenant collectionneur, on peut aussi devenir un peu obsessif et il faut faire attention à ça parce que si ça devient une obsession qui te rend malade, il faudra bien arrêter avant de développer la maladie, non ? Je me sens très, très libre et je trouve qu'on est dans l'esprit de l'accès à la beauté, de l'accès à quelque chose qui t'interpelle ou quelque chose qui te rend plus heureux, qui te rend plus serrant et qui t'approche des idéaux esthétiques que tu aimes. Et alors, je ne suis pas d'accord avec la perte de liberté. Je crois que quand on est confronté à la liberté, il faut être sûr que là qu'on va faire, on peut le faire sans faire mal à personne, tout au contraire, en faisant un bien pour toi-même et pour les autres. Lors d'une précédente rencontre, j'ai pu noter que vous étiez férus d'histoire. Est-ce que cette connaissance dicte vos choix et finalement va au-delà de l'acte d'achat, de sélection par plaisir ? Le plaisir, c'est toujours important. Il faut sentir du plaisir quand on voit une pièce, quand on regarde d'une pièce qui peut intéresser. Mais, je suis férus d'histoire, mais je suis aussi férus d'esthétique. Il y a des gravures, comme nous venons de voir, très liées à l'histoire. Mais maintenant, les gravures, après la photographie, sont liées à l'esthétique. Parce que l'histoire, on peut la connaître avec les photos. c'est vrai que pour connaître une autre histoire, c'est très important connaître les gravures jusqu'au 19e siècle. Mais même dans ces choix historiques, il y a des gravures plus intéressantes que d'autres du point de vue artistique. Et après le 19e siècle, c'est l'exploit. On n'est plus dans la gravure de reproduction, on est dans la gravure créative. Et alors, c'est complètement un choix esthétique. La combinaison histoire-choix esthétique fait une collection, si on veut, une collection complète des époques différentes. Pourquoi avoir choisi la gravure, les livres d'art ? Quel a été votre cheminement ? C'est très facile. C'est l'accès que je pouvais avoir au monde de l'art et de l'histoire. Comme la gravure par définition c'est multiple, évidemment, les prix, l'accès, la possibilité, l'offre, c'est plus vaste que dans le domaine de la peinture et de la sculpture. Et alors, c'est pour ça que j'ai choisi le monde de la gravure et des livres d'art. Par exemple, Magritte, c'est très difficile que je n'ai jamais une pièce de Magritte originale, mais je peux avoir une lithographie dans ces cas-là, ou d'autres artistes qu'on a dans ce livre, par exemple, comme Braque. Alors, pour moi, la gravure, les livres d'art, c'est la plus démocratique de beaux-arts. Et alors, c'est pour ça que j'ai choisi le monde de la gravure, le monde de beaux-arts, parce que c'est la possibilité que j'ai et que la plupart de la population a comme accès à des œuvres de grands artistes. À Canet, en Roussillon, vous présentez cet été des gravures allant de 1930 à nos jours, 20e siècle qui a connu de profonds bouleversements technologiques. Quel regard portez-vous sur la gravure à une époque où le digital a supplanté l'analogique ? Je crois qu'il ne faut jamais mettre les techniques en opposition les unes et les autres. Il y a la peinture, la sculpture, la gravure, les installations, les vidéos, la photographie. Ce sont des techniques différentes, quelques fois sont complémentaires. On voit jouer les uns avec les autres. Ça a été toujours comme ça dans l'histoire. Il y a des grands peintres qui ont été des grands sculpteurs, des grands sculpteurs qui ont été des grands gravières. Je trouve que ça change l'approche. Jusqu'à présent, par exemple, vous avez ici une lithographie de Calder. Évidemment, Calder, c'est un grand sculpteur, mais il était aussi un grand gravière. Parce que pour se faire connaître d'un public plus vaste, il fallait faire des gravières parce que les gens ne peuvent même pas acheter une sculpture des caldères d'habitude. Alors, je trouve que avec cette nouvelle approche que c'est la gravure de création, les gens peuvent connaître les grands artistes, les grands artistes peuvent être reconnus et on n'est pas dans le domaine de la gravure de reproduction des faits historiques. On est dans un autre monde et ça ne collisionne pas avec d'autres techniques. pour vous, encore à ce jour, un artiste contemporain peut avoir un réel intérêt à faire de la gravure ? Le dernier grand artiste qui a fait une grande exposition au Palais des Papes d'Avignon s'appelle Michel Barcelo. Michel Barcelo fait des gravures. Vous ici, à Canetat-Roussillon, vous aurez une gravure de Michel Barcelo. Les grands artistes du XXe siècle, je cite que les Catalans qui ont habité en Catalogne, Milo, Tapie, Esplicasso, ils ont fait des gravures. Alors, la réponse est claire. Oui, les grands artistes contemporains du XXe et XXe siècle se sont mis au fond de la gravure parce que c'était une façon de se faire connaître, d'expérimenter. Voilà, ça c'est Poliakoff, c'est un artiste Poliakoff aussi du XXe siècle. Cet ouvrage semblant Mizarro, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Sal Nazaro était un marchand parisien qui était à Paris et qui était lié d'amitié avec des grands écrivains et des grands artistes plastiques. Et quand il a pris sa retraite comme marchand, ses amis écrivains et ses amis artistes lui ont offert ses livres. Alors, si vous voyez ici, il y a des textes de Nina Kandinsky, de Marc Chagall, d'André Verde, d'Henri Moore, etc. etc. Et vous avez des lithographies de Max Bill, de Max Ernst, de Joan Miro, de Graham Sutherland et de ce contirage de Braque, Fontana, Mannelli, Magritte, Picasso et Poliakoff. C'est un homme qui a marqué fortement l'art du XXe siècle et il avait fondé aussi une revue qui s'appelait « XXe siècle » et voilà, c'est un hommage à cet homme qui a été très important dans le développement de l'art du XXe siècle. Comment faites-vous pour effectuer des recherches et trouver ces ouvrages assez exceptionnels ? Il faut être très attentif, il faut avoir un réseau, un réseau d'autres collectionnaires, un réseau des galéristes et être toujours à l'écoute, avoir les yeux bien ouverts et on trouve pas mal de possibilités. D'habitude, je travaille avec trois galéristes à Barcelone, trois galéristes à Paris que je connais et après, avec Internet, on peut être connecté, surtout pour la gravure ancienne avec les Pays-Bas, les Royaume-Uni, les États-Unis et l'Allemagne et vous avez une offre extraordinaire de Dierer, Rembrandt, Val-Leiden et alors, il faut choisir. Le seul problème de la gravure c'est qu'il faut choisir mais l'offre et les possibilités sont exceptionnelles. Mais il faut être attentif et il faut être, il faut savoir jusqu'où on peut arriver parce qu'avec la gravure, il faut, comme dans tous les domaines de l'art, il faut s'épanouir mais il ne faut pas s'éruiner et il faut jouer toujours avec les limites mais toute la vie est pleine de limites alors ce n'est pas la seule chose qu'il faut limiter. Alors là, nous sommes face à un objet, un bas-relief qui a une particularité, vous pouvez vous en parler ? Oui, c'est une pièce de Riera Yararo qui a fait une grande exposition au musée d'art moderne de Serrette il fait deux ans et c'est en partie une sculpture et en partie il y a des gravures à l'intérieur de cette sculpture. Voilà, c'est une sculpture en bronze, c'est un sous-marin, il aime beaucoup le sous-marin mais ici vous avez cinq gravures au même sujet et vous voyez c'est toujours les mêmes objets mais c'est très intéressant parce que c'est une combinaison de sculptures dans ce cas et de gravures qui font un objet d'art et voilà ce qu'on disait un peu avant la combinaison entre les différents beaux-arts se donnent des résultats assez magnifiques comme cette pièce Derriera yaraouk que j'ai trouvé par hasard mais que je suis heureux de la voir dans ma collection. Alors on a parlé de gravure, on a parlé de technique, on a parlé d'art, peut-on fixer un objectif à l'art ou autrement dit à quoi sert l'art ? L'art sert à devenir un être humain, à se confronter au monde et essayer de comprendre le monde. L'art sert à ça, à connaître la nature humaine, à connaître la recherche de la beauté et l'art ne doit servir à mon avis qu'à être un système d'être interpellé, d'apporter de la joie, de la sérénité et te faire réfléchir sur ce que nous faisons ici, pourquoi nous y sommes, où est-ce que nous devons faire. et l'art, ça doit être un choix esthétique mais doit être aussi un choix éthique. Il faut qu'il nous dise quelque chose, il faut qu'il nous interpelle, il faut que nous nous laissons interpeller et il ne faut pas faire les passages touristiques devant les pièces, il faut s'arrêter, réfléchir, voir l'évolution de l'humanité et voir comment la beauté s'exprimait dans différentes possibilités pendant toute l'histoire et avec les socles de l'histoire, avancer, nous pour faire notre histoire pour le futur. Sous-titrage M. ... ... ... ... ... ...